Les Madridistas, on y est, finale de cette Super Coupe d'Espagne après avoir éliminé notre rival, le FC Barcelone. Le Real Madrid affronte l'Atlétique Bilbao. Carlo Ancelotti l'a dit, demain, le plan c'est de gagner cette finale. C'est parti pour l'avant-match. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Super Coupe d'Espagne. On y est, finale face à l'Atlétique Bilbao. L'équipe qu'on a beaucoup affrontée récemment, les Madridistas, avec une victoire. 2 buts à 1 et une autre victoire 1 à 0, avec notamment des superbes buts de notre Karim Benzema, de notre KB Noébé. Je vais commencer par une petite mauvaise nouvelle. Les Madridistas, vous le savez, vous l'avez vu sûrement. Je me connecte sur l'application OneFootball qui sponsorise cette vidéo. Vous le savez, l'application, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le Real Madrid. Je vois que Carvajal est positif à la Covid malheureusement. Ce matin, conférence de presse de Carlo Ancelotti. Vous pouvez trouver les meilleurs moments de cette conférence de presse sur l'application OneFootball qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description. Carlo Ancelotti nous annonce que Carvajal est positif, que ce sera donc sûrement Lucas Vasquez qui sera son remplaçant. Ça commence à faire beaucoup pour Carvajal, le pauvre, entre les rechutes, entre les blessures musculaires, entre cette fois-ci la Covid. Ça commence à être vraiment long pour notre Dani parce que c'est vrai que sa première mi-temps, elle est plutôt intéressante face au FC Barcelone. On pensait qu'il allait revenir. Petit moment d'arrêt pour lui lors des prochains jours et on espère le retrouver pour cette Coupe du Roi la semaine prochaine face à Elche. Et pour le match encore une fois face à Elche en Liga. Et Madridista, autre mauvaise nouvelle, lors de cette conférence de presse, on apprend aussi que Alaba est quasiment forfait pour cette finale. Lui qui n'avait pas joué face au FC Barcelone, qui a été remplacé par notre ami Nacho Fernandez. Écoutez, c'est reparti pour une charnière Militao-Nacho. J'ai vu vos commentaires sur la dernière vidéo. Merci beaucoup, on est quasiment au 20K pour le débrief du Classico. Vous n'étiez pas très très chaud sur Militao. Vous avez trouvé que quasiment les deux buts sont à cause de lui. Sur le marquage d'Anso Fati et puis sur le but de De Jong. Bon, ce but de De Jong qui vient un petit peu de nulle part. Mais c'est vrai que c'est Militao qui est sur le ballon, qui dégage mal. Mais bon, moi j'ai encore confiance en cette défense. Carlo Ancelotti aussi l'a dit, il a complètement confiance en Nacho qui a fait un bon match face au Barça. En Militao, en cette défense, il a également parlé de Ferland Mendy qui a été très bon lors de ce Classico. Il faut dire la vérité qu'il s'est permis même de faire cette petite roulette dans la surface. Enfin bref, très bon match de Ferland Mendy. J'espère que Lucas Vazquez va assurer sur ce côté droit. En face, on va avoir une équipe de l'Atlétique Bilbao qui n'a rien à perdre. Au contraire, qui est là pour soulever ce trophée, qui l'a soulevé la saison dernière face au FC Barcelone. Après nous avoir éliminés, après avoir gagné le FC Barcelone en finale. Ça, on s'en rappelle, ça avait été un énorme coup dur dans notre saison après l'élimination face à Alcoyano en Coupe du Roi. Mais là, on pense au présent, on pense au futur aussi. Ce titre peut nous faire du bien pour le reste de cette saison avec des matchs importants. Je pense notamment à ce PSG-Real Madrid dès le 15 février. Ça nous permettrait de gagner encore plus en confiance et de continuer, continuer. On a un match important la semaine prochaine en Coupe du Roi face à Alcoyano. Je le répète, elle est motivée. On retrouvera notre milieu de terrain classique. Ce milieu de terrain qui a fait réussir le Real Madrid, qui a fait gagner beaucoup de titres avec Casimiro-Cros-Modric. Et pour cette attaque, on retrouvera Vinicius Junior sur ce côté gauche. Vinicius Junior qui a encore pris quelques mètres d'avance sur Araujo, qui a mangé Alves tout le match. Et puis Karim Benzema qui ne cesse de marquer, notre tonton Karim. Sur le côté droit, petit doute. Apparemment, Asensio ne se sent pas très très bien. Et on retrouve directement Rodrigo sur le côté droit. Carlo Ancelotti l'a également dit en conférence de presse. C'est ça aussi l'avantage de ce banc. C'est que si Asensio n'est pas disponible, on a un Rodrigo qui a fait, je le répète, une très bonne entrée face au FC Barcelone qui peut être disponible sur ce côté droit. Les ailiers 100% Brésil, 100% Dioga Bonito, 100% Samba Di Diallero. J'espère qu'on va se régaler lors de cette finale. Je voulais juste enchaîner avec quelque chose. Les madridistas, sur le site du Real Madrid, sur le site de la FEDE espagnole, le match est à 19h30. Mais 19h30, heure espagnole, donc heure française. En revanche, si on va sur le programme de la chaîne L'Équipe, l'équipe qui diffuse la Supercoupe d'Espagne, on voit que le match est diffusé à 20h45. Donc clairement, on a une heure et quart de retard. Donc à un moment donné, j'ai juste envie de dire une chose, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. N'oubliez pas que le match Atlético-Bilbao, le match face à l'Atletico de Madrid, a été décalé aussi. J'étais face à la télé, j'étais face à mon écran, je regardais le match et je reçois une notification de Asse et de Marca. Final del partido, l'Atletico gagne face à l'Atletico de Madrid. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, il y a un bug. Il doit y avoir un petit bug sur l'application. Le match, on est à peine à la mi-temps. Dites-vous que le match, il a été diffusé en décalé. Donc on n'avait pas du tout le direct. Franchement, très déçu par la chaîne. Déjà que j'ai détesté la chaîne lors de la Supercoupe. J'ai détesté ce Classico. Je ne sais pas comment on va faire parce que malheureusement, même demain, comme je vous l'ai dit, c'est à 20h45. Et je n'ai pas envie de me faire spoil une finale de Supercoupe d'Espagne face à Bilbao. Donc c'est très simple, on va la jouer cash. Mais je vais aller regarder sur d'autres chaînes. Je vais essayer sur les chaînes arabes. Je vais essayer sur des chaînes espagnoles, sur des chaînes portugaises. Bref, je vais essayer de trouver le match en direct parce que regardez une finale du Real Madrid décalée de une heure et quart. Non, merci. En fait, une finale, ça se voit en direct. Sinon, ça ne sert à rien. Encore une fois, c'est mon avis. Mais si vous pouvez trouver par X moyens une chaîne qui va vous permettre de voir le match en direct, foncez les madridistas. Allez voir le match en direct. N'attendez pas le match de 20h45. Vous allez oublier de désactiver le Wi-Fi ou désactiver la 4G sur votre téléphone. Vous allez recevoir des notifications de partout. Vous allez recevoir des messages. Sans faire exprès, vous allez aller sur Twitter. Vous allez voir les résultats, les buts, etc. Donc les madridistas, le match Athletic-Bilbao-Real Madrid, cette finale, c'est à 19h30 en France. C'est à 19h30 en Espagne. Mais demain, moi, hors de question de voir le match en retard. Donc en décalé. Donc les madridistas, voilà, c'est le petit coup de gueule. Moi, cette chaîne, je la boycotte. Déjà que je ne la regardais plus. Déjà que je ne peux pas me voir leurs commentateurs. Je ne peux pas me voir leurs spécialistes, la soi-disant, l'équipe du soir, l'équipe de je ne sais pas quoi. Ça fait bien deux ans que j'arrête de regarder. Je me souviens, il y a un an, on m'avait envoyé des extraits. On gagne la Talenta avec plein de blessés en Ligue des Champions. Boum, ça nous défonce, ça nous défonce juste après. On gagne Liverpool, boum, allez, ça nous défense. Entre RMC, entre l'équipe, ça commence à être trop. Moi, je le dis. Et s'il y a cette chaîne, c'est bien aussi pour faire des coups de gueule. Moi, tout ça, la RMC, BFM, l'équipe 21, etc., je boycotte. Je ne regarderai plus une seule seconde de ces chaînes. En tout cas, c'est mon avis, les madridistas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et j'ai envie de dire encore heureux que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, moi, de mon côté, vous avez mon avis. Je boycotte l'équipe. Je vais trouver un lien streaming s'il le faut. Je le branche à ma télévision. Mais hors de question de donner une audience de plus, une personne de plus à cette chaîne de l'équipe. Voilà, donc ça, c'est le coup de gueule, les madridistas. Sinon, demain, on sait que c'est une équipe de Bilbao qui va beaucoup défendre. On l'a vu sur les deux matchs, assez compliqué d'aller inquiéter cette équipe de Bilbao. En face, comme je vous l'ai dit, on a les deux frères Williams qui sont ultra chauds, qui savent où se placer, qui savent où se trouver exactement. Il y a la petite connexion entre les frérots. Donc, attention aussi à eux. Un très bon gardien dans les cages, qui est gardien de la sélection espagnole. Cette défense avec Inigo Martinez aussi, c'est du costaud. Des joueurs qui vont faire que courir, 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 courir pendant 90 minutes. Et on a posé la question à Carlo Ancelotti, quel est le plan pour demain ? Est-ce que ça va être le même que face au FC Barcelone avec beaucoup de contres ? Là, on sait que Bilbao, eux, derrière, ils ne vont pas prendre de risques comme le FC Barcelone. On sait que cette équipe de Bilbao, elle va nous attendre avec un bloc bas. D'ailleurs, ça va être compliqué pour Vinicius Junior. J'espère que Rodrigo va aussi trouver des solutions. Mais j'ai quand même confiance en notre attaque. Dites-moi, vous, à quel match vous vous attendez ? Est-ce que ça va être très serré ? Est-ce qu'on peut justement aller les chercher en contre ? Peut-être sur des phases de jeu arrêté, peut-être sur corner, sur coufran. On a des joueurs qui vont très vite. On a l'entrée de Valverde aussi qui a fait du bien avec son box-to-box. Clairement, le troisième but, c'est grâce à Valverde. Vous pouvez revoir les images. Donc voilà, demain, match compliqué, match serré. C'est une finale. Et puis, ce qui est fou quand même, c'est que l'an dernier, on gagne zéro titre. On fait une saison blanche comme le maillot, il faut dire la vérité. Et on se retrouve là, demain, à Riyad, en Arabie Saoudite, à jouer une finale de Supercoupe. L'Atletico de Madrid qui a gagné la Liga, allez hop, dehors par Bilbao. Le FC Barcelone qui a gagné cette Copa del Rey, allez hop, dehors, Clasico gagné. Donc voilà, les madridistas, il faut quand même être heureux parce que demain, on va avoir du beau jeu. Demain, on va avoir notre équipe. Et demain, je l'espère, on va avoir notre équipe soulever ce trophée, cette Supercoupe d'Espagne. Il faut aller la chercher. Une finale, ça se gagne. C'est comme le Clasico. Le Clasico, c'est fait. La Supercoupe, c'est demain sur, je ne sais pas sur quelle chaîne justement. Il va falloir se débrouiller les madridistas. C'est la première fois, c'est comme ça. Mais moi, en tout cas, je boycotte. Les madridistas, à demain pour le débrief. On se fera, si vous voulez, un live sur Instagram. Dites-moi si vous êtes chaud juste avant le match. Allez, ciao les madridistas. Vamos !